C'est un groupe de jeunes qui étaient allés à Port-au-Prince, qui étaient allés à Jacques Mel pour des études, ou bien qui ont d'habitude d'aller travailler à ces domaines. On a consenti pour retourner à la montagne pour notre organisation. Et depuis 2004, nous travaillons dans le domaine de l'agriculture pour pouvoir sortir des paysans de l'agriculture à Caï qu'ils pratiquaient depuis fort longtemps pour pouvoir les aider à mieux pratiquer une agriculture plus économique pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et maintenant, au Padel, à 956 membres, ça a commencé à évoluer et les paysans commencent à reprendre confiance. Et ça marche, ça marche. Et maintenant, et jusqu'à présent, on peut dire que les paysans commencent à satisfaire vraiment de nos savoirs que leur fils leur a apportés dans la communauté pour venir en aide pour pouvoir développer la montagne. Le café, c'est un centre d'activité de formation et de change qui va regrouper presque toutes les activités de l'Opadel. Et avant tout, je pourrais dire que le projet de café est financé par un groupe de partenaires, idées par Planète Urgence, qui est bien Fondation de France, la Fondation de Carasso et tant d'autres organismes qui viennent porter leur soutien au développement de notre communauté, qui est bien la montagne de Jacmel. Comme vous voyez, il y a beaucoup de bâtiments sur le terrain là où on va loger le café. On a là-haut, c'est une maison d'accueil. Cette maison-là, c'est une maison où on a accueilli les congés solidaires. Ce sont des personnes d'autres qui viennent de la France, qui nous apportent des connaissances. C'est cette maison-là qu'on accueille les gens-là. Et plus bas, on voit, il y a un centre de formation. Après, le centre de formation, on a le bloc administratif. Et après, on a un petit bibliothèque qui est un bibliothèque informatisé. Et après, on va connaître ça, il y a une maison qu'on appelle maison Habitat Durable. C'est une nouvelle technique de construction qu'on est en train d'expérimenter sur la montagne. Ce sont des maisons en construction en grabion. On a après, une maison témoin. C'est une maison de prototype en grabion, en sous-bassement en grabion qu'on a fait, pour pouvoir faire visiter les bénéficiaires, pour voir est-ce qu'ils aiment vraiment cette maison, est-ce qu'ils veulent changer dans cette maison. Et plus bas, on a un bloc, un atelier. C'est là qu'on construit des grabions. On a un atelier qu'on fabrique pour le charpente, parce que les maisons, ce sont des maisons préfabriquées qu'on fait ici. On construit les grabions et la structure, en bois sont préfabriquées à l'atelier. Ce sont des kits qu'on envoie aux bénéficiaires. Et plus bas, on a un centre pour l'achat du café, les grains de café et une banque de semences. En gros, et plus haut, on va construire aussi le centre d'accueil qu'on va loger presque à droite du café, pour pouvoir accueillir les gens qui viennent dans la communauté. Il va y avoir une zone de transformation pour le café, le vrai café, les grains de café. Il va y avoir une sorte de banque de semences, pour pouvoir essoquer les meilleures semences de qualité pour les paysans de la montagne. Il va y avoir encore un centre d'accueil pour pouvoir accueillir les gens qui viennent de la montagne, parce que nous devons attirer les gens. Et pour venir aussi à la montagne, parce que ce sont des gens qui viennent de la montagne, qui pourraient nous apporter des idées nouvelles pour pouvoir aller vraiment vers le développement que nous revendons pour la montagne. Et il va y avoir un centre de formation. C'est là encore que nous misons pour pouvoir travailler avec les paysans, surtout dans le domaine de l'agriculture, pour une formation réelle vraiment, pour pouvoir produire beaucoup plus de manger au bien de nourriture pour les paysans. Parce que ça fait longtemps que les paysans ont tendance à abandonner la terre pour aller se réfugier dans les villes. Maintenant, avec le centre de formation, on va remotiver les paysans pour leur dire que lorsqu'ils deviennent dans la terre, ils devraient continuer à travailler la terre pour pouvoir trouver beaucoup de manger, pour pouvoir, pour que Haïti ne departe pas vraiment de l'aide de l'extérieur. Et l'auditif, c'est ça. Et comme je disais, il y avait dans le café aussi l'échange. L'échange, c'est un peu fort pour nous. L'échange, c'est de, non seulement de partager ce qu'ils font au Padel, mais c'est d'aller chercher aussi ce qu'ils font les autres organisations pour pouvoir venir à l'Opader avec ça, pour pouvoir travailler beaucoup plus pour un réel développement sur la montagne. On se trouve devant la maison prototype, qui est en fait la première maison du projet de construction en Gabion. Donc ça se passe comment ? C'est que la technique de construction est beaucoup plus fine sur la conception et sur la fabrication initiale. C'était pas très simple de concevoir une maison dont la base est en Gabion, dont la superstructure est en bois avec une maçonnerie de Chaux, dont les fenêtres ont des techniques un petit peu particulières. Donc c'est pas très simple de concevoir ça. L'apport essentiel des experts d'architecture et développement, c'est justement de permettre cet aspect-là. Et c'est un petit peu la technique de fonctionnement de Planète Urgence ici à la montagne. C'est de s'entourer au maximum de sachants, d'experts et de nous permettre d'apporter et surtout de laisser des techniques à un groupement comme Opadel, qui est un groupement solide, qui fonctionnait déjà avant, qui fonctionnera après. Donc l'apport d'architecture et développement, l'apport d'IT futur dans l'enseignement numérique ont permis de monter ce qu'on voit ici, qui est quand même assez impressionnant, qui était pratiquement inimaginable il y a un an, mais qui laissera un outil de travail au groupement en place qui va être important et surtout qui est reproductible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...